Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 juillet et l'actualité est assez dense. Alors, j'avais tiré cette carte dans la guidance, vous savez c'était la tour d'yeux, je vous disais que ce n'était pas une bonne carte pour le tarot. Et bien, il y a un personnage aujourd'hui qui a vécu cette carte, c'est Boris Johnson qui vient d'annoncer sa démission. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Boris Johnson, c'est le chef du gouvernement du Royaume-Uni qui a été nommé à la tête du pouvoir exécutif par la monarque. Il a de ce fait nommé ses membres du gouvernement et ils sont collectivement responsables devant la Chambre des communes. Donc, s'il y a des erreurs qui sont commises ou des dérapages, c'est collectivement que le Parti conservateur est responsable. Alors, Boris Johnson est présent à ce poste depuis le 24 juillet 2019 jusqu'au 7 juillet 2022 à ce jour. Il a présenté sa démission, mais on est en attente du Parti conservateur qui va présenter un nouveau chef de parti et un nouveau chef du gouvernement. Alors, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à une telle extrême ? On va faire un petit déroulement chronologique. En fait, vous avez eu tout récemment la démission de quatre membres importants du gouvernement, à savoir le ministre de la Santé, le ministre des Finances, le ministre ou le secrétaire d'État à l'enfance et à la famille, ainsi que la démission d'une assistante du secrétaire d'État au transport. Une série de démissions et une pression à ce jour à la Chambre des communes qui a donc acculé. Boris Johnson a démissionné. Mais en fait, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Il y a eu en fait une accumulation de faits qui remonte à bien plus longtemps. Il y a eu ce dépassement de budget en ce qui concerne des travaux qui ont été faits dans son appartement de fonction. On lui a alloué 30 000 livres, il en a dépensé 112. Et on lui reproche également d'avoir reçu un chèque d'un membre du Parti conservateur. Et donc, on l'accuse de corruption. On lui reproche également la gestion de son parti, puisqu'au sein de son parti, il y a eu une série de scandales sordides que je vous laisse découvrir dans la presse britannique qui s'est très bien étalée ce genre de fait. Et ces scandales ont amené à la démission du chef du Parti conservateur, qui est Oliver Dowden. Ça, c'est une nouvelle de Sky News. Le Guardian également détaille donc tous ces faits sordides qui sont remontés à la surface et qui ont entaché le Parti conservateur. Le plus grand reproche qui lui a valu seulement 59% de la confiance de la Chambre des communes, c'est cette dizaine de fêtes qui a été organisée par Boris Johnson pendant la période du Covid, c'est-à-dire que ça va de mai 2020 à août 2021, tandis que la population britannique, elle, était confinée chez elle et ne devait pas sortir. Donc on lui reproche en fait cette attitude, c'est-à-dire d'avoir donné cet exemple mauvais, on va dire, de la part d'un chef de gouvernement. Donc voilà est-ce qu'on en est. Donc la personne qui a mené la Grande-Bretagne au Brexit est en train de démissionner. Donc c'est une page qui se tourne et c'est vraiment une journée, vraiment, qu'il a vécue aujourd'hui. Voilà, donc c'est une actualité à suivre. Voilà en ce qui concerne le premier sujet. Le deuxième sujet que nous allons aborder se passe aux Pays-Bas puisque les médias mainstream n'en parlent pas du tout. Autant on parle du discours de notre Premier ministre et tout est focalisé là-dessus, un petit peu sur l'Ukraine, autant on ne parle pas du tout de ce qui se passe dans cette monarchie constitutionnelle parce que figurez-vous que depuis quand même début juin, depuis le 10 juin, les Hollandais sont confrontés à une grande révolte, c'est-à-dire que les agriculteurs ne sont pas contents et les agriculteurs sont appuyés par la population et il y a vraiment un affrontement entre les forces de police et qui ont tiré d'ailleurs aujourd'hui, je crois, et donc les agriculteurs qui s'opposent violemment à la politique d'utilisation de l'azote, c'est-à-dire des engrais, imposée par le gouvernement. C'est une politique qui est mondiale puisque vous avez également des émeutes de la faim dans d'autres pays et le fait de réduire l'utilisation de ces engrais oblige les agriculteurs à réduire leur production, leur récolte et également remet en cause les conditions d'élevage de bovins et de poulets puisque la Hollande est grande productrice de bovins et de poulets. Alors, ce qu'on reproche en fait à l'azote, c'est le fait que dans l'azote, il y a de l'ammoniaque et qu'il y a une pollution de l'air et une pollution des cours d'eau. Donc, le gouvernement impose une politique drastique, drastique, je vais y arriver, en ce qui concerne l'utilisation de ces engrais et c'est une politique, je la répète, attention, que l'on retrouve dans d'autres états. Donc, la production alimentaire mondiale va être réduite et de ce fait, nous allons vers des pénuries. Il faut le savoir. Donc, regardez l'actualité, allez chercher sur Twitter, sur mon compte, vous allez le voir d'ailleurs, c'est vraiment un affrontement et ça s'assimile un petit peu au mouvement du Canada, au mouvement de la liberté où il y avait les camionneurs, les routiers qui étaient en colère. Et bien là, vous voyez les agriculteurs avec leurs tracteurs qui ont bloqué l'économie et il y a affrontement. À suivre. Le dernier sujet va concerner le Sri Lanka qui est vraiment en grande difficulté. Le Sri Lanka est au sud-est de l'Inde et il est en cessation de paiement. À ce jour, l'état est bloqué et il a fermé, il a demandé la fermeture de tous les bâtiments publics qui n'ont pas été jugés utiles. Et malheureusement, dedans, ils ont mis les écoles. Donc, tout est fermé, tout est bloqué et l'économie ne tourne plus. Il y a une chute des réserves officielles en ce qui concerne la trésorerie de l'État et le Sri Lanka avait cherché des financements vers l'Inde et vers la Chine et de ce fait a augmenté l'endettement et le Sri Lanka se trouve dans une situation critique. 54% d'inflation quand même. Alors, par comparaison, en Indonésie, vous avez 12 312 dollars de PIB par habitant. Au Sri Lanka, vous avez 3 204 dollars de PIB par habitant. Indonésie, 5% de croissance. La croissance du Sri Lanka, elle est pratiquement nulle. Alors, 1-2%. D'accord ? Alors, ce que peut faire le Sri Lanka et pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, c'est que ce qui s'est passé au Sri Lanka, c'est qu'il y a eu une politique en ce qui concerne la politique fiscale, d'allègement fiscal alors que la trésorerie était nulle. Il y a eu un choix en ce qui concerne la politique agricole qui a entraîné la famine. Donc, la population est en très grande difficulté et donc, je vous parlais également de la dette de l'État qui s'est accrue. Le Sri Lanka peut se tourner donc vers le FMI, enfin, demande d'intervention du FMI, le Fonds Monétaire International qui peut intervenir par appui financier pour justement permettre de réajuster l'économie en interne jusqu'à ce que la stabilité financière et que la croissance soient stabilisées. Le FMI, en fait, lorsqu'il intervient, aide pour anticiper les crises suite à des facteurs intérieurs donc je vous parlais de choix politiques mauvais suite à des facteurs extérieurs je vous parlais également du Covid qui a également affecté l'économie sri-lankaise et le FMI permet également de faire face à la fuite des investisseurs étant donné la chute libre de la croissance économique sri-lankaise. Alors, ces fonds sont comptabilisés dans le cadre du compte des ressources générales ce qu'on appelle le CRG avec un taux d'intérêt avantageux ce qui permettrait donc au Sri Lanka de rebondir à terme, bien sûr on recherche le rééquilibre de la balance des pêlants. Alors, comment ça se passe en fait cette intervention du FMI pour permettre au Sri Lanka de se retourner on va dire ? Alors d'abord il faut que le Sri Lanka et le FMI se mettent d'accord sur un programme économique qui lui va être soumis au conseil d'administration du FMI et le Sri Lanka doit présenter ce programme sous forme d'une lettre d'intention qui elle va être approuvée sous la forme d'une recommandation et seulement après les fonds seront débloqués pour pouvoir donc intervenir sur l'économie Sri Lanka mais à ce jour c'est une situation gravissime et c'est quand même important à savoir parce qu'avec l'effet domino quand même il y aura des conséquences sur d'autres états le Sri Lanka est producteur de thé est producteur de caoutchouc est producteur de tabac voilà et c'est quand même comment dire ça le témoignage d'une situation économique mondiale qui ne se porte pas très bien pour qu'un état puisse arriver à une telle banqueroute c'est que vraiment d'une part les choix ont été mauvais en interne et d'autre part la crise Covid a vraiment mis à terre alors vous voyez pas seulement des petites entreprises en ce qui concerne la France mais également des états qui ont du mal à se relever alors voilà en ce qui concerne la capsule de ce mois de juillet donc vous voyez que les choses bougent donc on suit ça de près et en dernier lieu oui je voulais faire un petit aparté sur la crise Covid qui recommence à faire surface puisqu'on recommande une quatrième dose pour des personnes fragiles et sachez qu'à Nice par exemple le maire de Nice a imposé déjà le port du masque dans les transports alors est-ce que on recommence on ne sait pas trop enfin en tous les cas dans le programme de la première ministre le passe pic pic n'est pas mentionné donc cela veut dire qu'il faudra passer par une loi parlementaire pour pouvoir faire passer à nouveau ce passe dans la population donc nous allons suivre ça de près voilà je vous dis portez-vous bien et à la prochaine capsule on ne sait où tout le monde on ne sait où il peut passer rest